Salut à tous, c'est Professeur T-Tube. Vous êtes nombreux à me demander comment on fait un sirop de menthe. Le souci est que j'ai toujours foiré mes sirops de menthe. Genre vraiment, j'ai toujours foiré mes sirops de menthe. Je vais essayer une nouvelle recette. Et on va voir. Il y a environ 200 feuilles de menthe que j'ai laissées sur leur tige et que j'ai nettoyées. Et là maintenant, ces 200 feuilles, on va effeuiller les tiges et mettre toutes les feuilles. On ne laisse pas les tiges, ça rend amer, c'est comme pour le mojito. Il y en a qui préfèrent garder les tiges, moi ça laisse une amertume que je déteste. Donc, voilà. Alors de temps en temps, ça ne sert à rien de mettre mon zoom ici parce qu'on ne verra rien avec la casserole. Donc de temps en temps, je vous ferai une petite mise au point avec la caméra. Donc là, il y a Théo de la chaîne, le contrebandier qui vient de partir. Super rencontre d'ailleurs. Bon, c'est bien marré. Mais bon, je ne suis pas en état totalement normal, je pense. On a pas mal dégusté de rhum. C'était sympa. C'était sympa, super rencontre. Alors le gars avait l'air sympa déjà en vidéo, mais en fait, il est vraiment sympa. Pas de mauvaise surprise, que de la bonne surprise. Donc là, il y a environ 200 feuilles. Et alors, je vous conseille d'acheter, je vous déconseille d'acheter de la menthe, de la menthe en magasin. C'est si vraiment, si vous avez trop de menthe dans le jardin ou sur votre balcon, si vous avez de la menthe, vous pouvez le faire. Mais là, par rapport à la quantité de sirop qu'on va faire, vous allez voir que 200 feuilles, en fait, c'est rien du tout. On ne va rien faire du tout au sirop. Voilà, là, je vous le montre, parce que bon, c'est toujours bien. Moi, c'est de la menthe que j'ai pu choper en grande botte, heureusement. En gros. Mais sinon, ça ne vaut clairement pas le coup si vous achetez la menthe dans le commerce. Sauf si vous avez un tarif. Mais voilà, c'est sur les 200 feuilles, en fait. Je prévois que 400 millilitres d'eau, 40 antilitres. Donc, c'est vraiment un truc, c'est si vous avez de la menthe en trop, allez-y. Mais sinon, par exemple, chez certains, ça pousse comme de la mauvaise herbe. Allez-y. Sachant que le sirop de menthe, c'est quand même quelque chose qui est assez apprécié par les gens. Si on peut remplacer le sirop TCR qui est plein de merde par un truc qui ne comporte que 3 ingédiants, soit de l'eau, du sucre et des feuilles de menthe. Ça peut être sympa à tester. Et encore une fois, pour ceux qui ont accès à de la menthe. On va se retrouver quand tout sera effeuillé, parce que ça va mettre beaucoup de temps. Alors, j'ai évité les feuilles qui aillent un peu trop noircies, parce que, à ma connaissance, la menthe, c'est censé être verte. Je crois que celle-là, je peux la mettre, hein. Et, je ne sais pas, elles sont un peu molles, elles sentent différemment, une odeur différente. Voilà, j'ai préféré esquiver le foirage, si c'était légèrement noircies, j'ai mis, mais sinon, quand c'était bien noir comme ça, comme ça, j'ai préféré ne pas mettre. Ensuite, on va mettre les 40 cl d'eau, 400 ml. J'ai aussi 400 g de sucre, de sucre blanc classique. Une spatule propre, et on va monter à ébullition. Voilà, ça va monter très vite, cette plaque, elle est dingue. Dès que c'est monté, on va baisser le feu. Là, déjà, on fait 10 sous de sucre. Vous avez vu, la quantité de menthe, c'est impressionnant. Bon, ça, je doute que d'acheter la menthe comme ça, à mon avis, elle a pour au moins 6 balles de menthe, quoi. Ça ne vaut pas le coup. Pour une demi-bouteille de sirop, ça ne vaut pas le coup. Donc, après, si c'est vraiment, si vous avez les moyens et que vous voulez consommer mieux, ça, c'est clairement faisable. Si, par contre, c'est vraiment pour ceux qui ont de la menthe dans le jardin. Désolé, je suis en appartement, c'est compliqué. Mais il fallait que je vous le montre. De toute façon, il y a de grandes chances que la vidéo soit foirée, parce que c'est ma troisième ou quatrième tentative, à chaque fois, je rate. À chaque fois, on n'a que le sucre. Là, la menthe est censée être bonne. Incroyable, Théo. Vraiment incroyable. On a tourné deux vidéos, là. Je ne sais pas si elles sont déjà sorties, mais rester connectés, c'est incroyable. Ça y est, c'est monté, ébullition. On va baisser un petit peu. On baisse encore. Ça, elle est violente, cette plaque. Je suis à 4 sur 9, ça bout encore. Tant que ça bout, là, à partir du moment où ça bout, c'est 10 minutes. 10 minutes à feu doux. À petite ébullition, on va dire. À eau frémissante. Bon, ben, ça fait 10 minutes à peu près. Alors maintenant, ce qui est important, c'est de laisser refroidir avec les feuilles à l'intérieur. Et on filtrera à froid. Donc pour ça, il faudra un dessous de plat. Ils sont tous encore sur la table, là-bas. Super. Un dessous de plat. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça refroidisse. Alors, vous avez vu, ça ne donne pas trop envie. On dirait plus qu'on fait de la cuisine qu'autre chose. Et vous allez voir, on va filtrer. Et... Ah, c'est marrant. Ouais, c'est comme ça. On va filtrer. Et... Bon, je donne rendez-vous d'ici 2 heures, je pense. Ça y est, c'est froid. On va tester ça. On va filtrer et goûter. Alors, la casserole est toute collante. Ne vous inquiétez pas, ça part à l'eau chaude dans le sec du sucre. La casserole est entièrement vide. on a viré les feuilles, et voilà surtout, vous avez vu tout ce qu'on peut récupérer en pressant les feuilles, ça c'est très important, ça c'est que de l'arôme ça. Donc, qu'on va goûter ça ? Texture sirop, pas de souci, c'est fabuleux, c'est fabuleux, je vais mettre en bouteille, mais j'ai oublié de trouver une bouteille, donc c'est une bouteille de 50 centilitres, elle n'est même pas remplie entièrement, vous avez vu, il a fallu 200 feuilles de menthe pour ce résultat, donc vraiment, là j'ai fait pour vous montrer, mais si vous n'avez pas de menthe dans votre jardin, ça ne sera vraiment pas rentable. Après, si vous avez les moyens, si vous avez des thunes, si vous avez du fric, et que vous voulez vraiment consommer du sirop de menthe de qualité, allez-y, il n'y a pas de souci. Bon, vous remarquerez quand même que la couleur n'a rien à voir avec le sirop de menthe de menthe à l'eau qu'on a, qu'on a l'habitude, un truc vert, un vert bien pétant, le goût non plus n'a rien à voir, je vous rassure. Si c'est pour vos enfants, je pense que ça peut les freiner, parce que malheureusement, depuis toujours, depuis tout petit, moi le premier, on a été élevé au sirop de menthe, enfin, les menthe à l'eau vertes pétantes, quoi. Donc, pour ça, rajoutez au pire un quatrième ingrédient, un colorant vert. Bon, après, je trouve que ça nique un peu la démarche de faire un truc naturel, là, on n'a quand même que trois ingrédients, de l'eau, du sucre et de la menthe. Le fait de rajouter ce quatrième ingrédient, personnellement, je ne le ferai pas. Après, je n'ai pas d'enfant, et je sais qu'un enfant, ça peut être très casse-couille. Après, je n'y connais pas grand-chose en colorant alimentaire, mais je pense qu'il y en a de bien meilleure qualité, et des ingrédients qui peuvent aussi colorer, je pense, de bien meilleure qualité que les colorants que vous trouverez dans les sirops de grande distribution. Donc, voilà, ça, après, je vous laisse gérer. Vous avez eu la recette, après, démerdez-vous. Alors, maintenant, je vais le tester avec de l'eau, parce que c'est comme ça qu'on le boit, là. C'est comme ça qu'on boit la croate à l'eau. Je pense qu'il faudra mettre un peu plus que du sirop classique. Pour le goût, malheureusement, sachant qu'ils sont hyper sucrés, les sirops qu'on a dans le commerce, donc ça me paraît très logique. On verra. Je vais faire une dose normale, et pour ça, forcément, pour replonger bien en enfance, je prends un verre Amora laissant en almatien. Parce que je pense que c'est l'enfance de beaucoup de gens aussi, ce genre de verre. Normalement, du sirop, c'est 1 septième de sirop pour le reste d'eau. Donc, je pense y être. Encore le goût du sirop pur. Je vais trouver ça pas assez sucré, sinon. Là, c'est bon, c'est neutre, on peut y aller. C'est super. Heureusement, après, c'est de la bonne menthe, parce que... Je pensais qu'il y aurait encore plus le goût de menthe que ça, mais c'est super bon. C'est incroyable. Maintenant, j'aimerais bien... Choper de la menthe poivrée et essayer de la menthe poivrée. Ça doit être aussi un truc de dingue. À mercredi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada